... En ce qui concerne le stade de Fourieran, il faut bien sûr aborder le problème dans sa globalité. Lorsque nous serons en situation d'exercer les responsabilités, nous aurons hérité d'une situation qui est extrêmement difficile, voire scandaleuse. Il faut quand même revenir quelques instants sur l'historique de la construction de ce stade. Au lendemain de la catastrophe de Fourieran, il aurait été normal, voire indispensable, que, par respect pour la mémoire des victimes, on s'attache à construire enfin un stade digne d'un pays civilisé. A l'inverse, nous avons eu pendant plus de 20 ans des dérives financières, l'opacité. Et ce stade, 21 ans après, n'est toujours pas achevé et a coûté, au lieu des 9 millions d'euros initialement prévus, la somme de 35 millions d'euros. Donc, de ce passif-là, ceux qui ont été jusqu'à aujourd'hui en situation d'exercice des responsabilités sont les premiers comptables et les premiers responsables. Justement, le respect des normes européennes, d'une part, et l'amélioration du confort du stade et l'achèvement des travaux participent de la même démarche, c'est-à-dire aller au terme de la construction du stade. Premièrement, mettre à plat les relations, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a une opacité juridique totale, puisque le club se prévaut à bon droit d'une convention qui a été signée en 1994, que la CAB actuelle conteste l'effectivité de cette convention, et que donc, on ne peut pas pour l'instant engager des travaux, puisqu'on ne sait pas ce que serait leur régime juridique. Donc, la première exigence, c'est bien sûr de clarifier la situation, d'appuyer les comptes entre les partis, et de s'engager dans une relation qui soit une relation claire et lisible pour tout le monde. La deuxième contrainte qui est la nôtre, je crois qu'il faut être clair, et surtout à la veille des séances électorales, il ne faut pas faire des promesses. On connaît en Corse notre capacité à faire des promesses en période électorale et à ne pas les tenir au lendemain des élections. Donc, nous, ce que nous disons, la deuxième exigence, c'est l'exigence de respect des contraintes financières qui sont les nôtres. Je rappelle que pour l'instant, nous ne sommes pas représentés au sein de la communauté d'agglomération de Bastia, suite à la volonté de l'ancienne majorité municipale conduite par Émile Soccaril, qui a refusé que l'opposition soit représentée. Donc, nous n'avons pas accès aux comptes de la CAB. Par contre, nous savons que la communauté d'agglomération est dans une situation financière difficile, puisque, par exemple, l'endettement est passé en quelques années, en quatre années, de 6 millions d'euros à 36 millions d'euros. Donc, il faut que nous sachions exactement ce que sont nos marges de manœuvre financière. Il faut également que nous inscrivions dans un contexte juridique qui va évoluer, puisque nous avons lu à travers les rapports d'activité parlementaire qu'il y aura probablement, dans le courant du mois de juin, une loi qui va être adoptée au plan national et qui va venir redéfinir le contexte juridique, notamment de gestion des stades entre les collectivités publiques qui sont propriétaires et les utilisateurs. Et à Bastia, l'utilisateur principal du stade, c'est le sporting club de Bastia. Donc, voilà dans quel contexte d'ensemble nous allons essayer de définir, en partenariat avec les clubs concernés, au premier chef, bien sûr, le sporting, un nouvel équilibre, compatible avec les contraintes financières de la CAB, mais qui permette de répondre aux besoins légitimes. Les besoins légitimes, c'est d'avoir un stade conforme à sa destination, et où, bien sûr, les spectateurs sont accueillis en toute sécurité et dans des conditions de confort qui sont respectées. Là aussi, nous sommes comme tous les Bastia qui vont au stade, Bastia et tous les Corses qui vont au stade, puisque les supporters de Bastia et du sporting ne se limitent pas à Bastia, à la région bastiaise. On est obligé de constater que, là encore, nous héritons d'une situation digne du Moyen-Âge. Ce stade a été construit sans qu'à aucun moment on ne pense les infrastructures qui l'environnent, sans qu'on ne pense aux voies d'accès, sans qu'on ne pense aux conditions de sécurité. J'avais pour preuve, par exemple, que s'il y avait un endroit où il fallait faire jouer le droit de préemption de la CAB, c'est sur le grand parking, l'ancien parking qui était attenant à la gare de Fouriagne, que la CAB n'a pas préempté et qui, aujourd'hui, a été vendue à un promoteur privé, ce qui empêche d'exploiter une possibilité qui aurait été une possibilité naturelle pour le stade, mais plus globalement, y compris pour la circulation et le stationnement de Fouriagne et de Bastia. Donc voilà la situation qui est la nôtre aujourd'hui, celle dont nous héritons et avec laquelle nous devrons faire. En ce qui concerne la sécurité, il y a une évidence qui a été soulignée, d'ailleurs, depuis longtemps par les dirigeants du club, c'est que, manifestement, personne du côté des responsables politiques et administratifs ne pensait que le sporting pourrait revenir à un niveau de jeu et à un niveau de reconnaissance qui draine au stade, à chaque match, entre 10, 12, 14 000 spectateurs. Et donc, les infrastructures, le stade en premier chef, mais également les voies d'accès ne sont pas conçues pour ça. À chaque match, pratiquement, on frise la catastrophe, puisque ce sont des milliers de personnes qui marchent en bordure de la quatre voies, qui, tantôt, sont obligées de la contourner ou de la traverser. Et à l'évidence, on ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a pas un stade en France ou en Europe où les spectateurs vont dans des conditions pareilles. Donc, mise en sécurité de l'accès, c'est une évidence. Là aussi, toujours la même méthode, mettre autour de la table les partenaires concernés, la CAB, bien sûr, les villes de Bastia et de Fouriagne, le préfet, qui a compétence régalienne en la matière, et également la CTC, qui est compétente en matière de route. Il faut penser des aménagements. Alors, est-ce qu'il s'agira de tunnels routiers pour passer sous la quatre voies ou est-ce qu'il s'agira, par exemple, de passerelles pour la surplombée ? On nous a déjà opposé à cet égard la nécessité de laisser un passage, par exemple, pour les convois exceptionnels. Mais je pense qu'il doit y avoir des solutions techniques ou alors, en cas de convois exceptionnels, les faire passer par la Marane pour qu'il y ait un aménagement technique qui permette aux spectateurs de ne plus avoir, par exemple, à traverser la quatre voies, ce qui est excessivement dangereux, particulièrement au moment de l'arrivée et de la sortie du stade. Bon, là aussi, je pense qu'il faut changer fondamentalement et de méthode et d'état d'esprit. Aujourd'hui, la CAB est en situation, en tout cas la majorité actuelle à la tête de la CAB est en situation de conflit ouvert avec le sporting et traite systématiquement par le mépris ou par l'indifférence les demandes légitimes des dirigeants et des supporters. Donc déjà, il faut changer radicalement l'état d'esprit. Et là, je crois que nous sommes aussi, nous, comme tous les Corses, des supporters du sporting, non seulement par rapport à l'histoire du club, mais également parce que, comme je l'ai dit souvent, le sporting club de Bastia est pour Bastia et pour la Corse que Barcelone, le Barça est à la Catalogne. Donc il y a l'enjeu sportif, mais il y a également l'enjeu identitaire, l'enjeu économique, la notoriété internationale. Donc à l'évidence, il faut avoir un partenariat privilégié entre les institutions publiques de la Corse, et notamment la ville de Bastia et la CAB, et le sporting club de Bastia. Maintenant, chacun, bien sûr, doit rester à sa place. Le club est aussi une société de droits privés, donc qui défend l'intérêt social de ses dirigeants, même si en arrière-plan, il y a tout le patrimoine matériel et immatériel, et notamment l'attachement de tous les supporters. Puis de l'autre côté, il y a les élus qui doivent défendre l'intérêt général. Il faut trouver un équilibre, c'est une évidence. Il faut redéfinir la relation contractuelle. L'objectif, c'est quoi ? C'est que nous ayons un stade de qualité, que nous l'achevions pour que les spectateurs puissent y arriver et y regarder les matchs dans des conditions de confort normales. Il faut que ce stade soit optimisé pour ceux qui en ont l'utilité prioritaire, c'est-à-dire aujourd'hui le sporting, également le CAB, demain peut-être d'autres clubs. Enfin, il faut que l'outil reste public et qu'ils puissent également abriter d'autres manifestations, par exemple des spectacles, des concerts et autres. Nous allons trouver, avec les dirigeants du sporting et avec les autres partenaires concernés, la formule juridique qui permettra de prendre en compte tous ces intérêts. Nous, nous sommes bien sûr désireux d'installer un partenariat stratégique entre le club, la ville de Bastia et la communauté d'agglomération de Bastia, au plan économique d'abord, parce que les clubs professionnels peuvent notamment fournir des débouchés professionnels très intéressants dans les métiers sportifs et dans les métiers qui entourent le sportif, les métiers du sport, les métiers de l'équipement, les métiers de la gestion comptable, etc. Et nous sommes bien sûr favorables à ce qu'il y ait des partenariats, y compris avec l'éducation nationale. Nous pensons également que le sporting, à travers son épopée européenne, à travers la victoire en Coupe de France, à travers le passé sportif du club, a une notoriété nationale, européenne, internationale, qui est également un produit d'appel important pour toute la stratégie de développement économique et touristique. Et troisième point, le stade, lui aussi, doit être intégré dans une stratégie pensée et conçue ensemble de développement économique. Nous avons également fait, par exemple, la proposition qu'il y ait un musée du football et notamment du sporting qui pourrait être soit intégré dans le stade, soit dans une salle dédiée du musée de Bastia. Voilà les grandes orientations qu'à notre avis, il faut mettre en œuvre dans les années à venir. Les supporters, ils sont une des composantes du club. Ils se sont organisés, notamment dans les dernières années, et y compris dans les années où le sporting était au cru de la vague. Et donc, bien évidemment, à travers les nouvelles formes d'organisation et de participation des clubs et des supporters aux décisions qui engagent le club, je crois qu'ils doivent être associés de façon systématique. Il y a aussi, je crois, un effort à faire pour que le prétexte de nous sanctionner ne soit plus donné à la Ligue, etc. De ce côté-là, les choses vont dans le bon sens. Et moi, il me semble que Fouriane doit rester le stade que tous, historiquement, nous avons connu, c'est-à-dire un stade qui est connu dans l'Europe entière pour le soutien inconditionnel de milliers de Corses qui viennent là pour dire que Bastia est leur équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada